Peut-être que les bachelets non-voyants verront demain le bout du tunnel. Sauf retournement de dernière minute, l'État devrait donner un avis favorable à leur requête. Ils ont rencontré aujourd'hui le ministre de l'Enseignement supérieur, des discussions qui ont duré plus de 6 heures. Ces bachelets non-voyants exigent entre autres les bourses et les prescriptions pour aller poursuivre leurs études en France, suivant les explications de leur porte-parole. La rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Thiam, en compagnie des représentants du ministre de l'Éducation nationale. La rencontre a répondu vraiment favorablement parce qu'on a posé tous nos points. Ils ont apporté une réponse qui nous est vraiment favorable. C'est pourquoi nous décidons de lever ce seating pour venir demain, signer le protocole d'accord, pour pouvoir faire une déclaration définitive qui nous mène à lever définitivement nos revendications. Ils ont pris des engagements très fermes, mais ces engagements doivent être matérialisés sur papier. Et nous attendons ce papier pour pouvoir nous exprimer vraiment, illégalement. Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce que l'État fera tout son possible pour satisfaire leurs revendications. Toutefois, il précise que le gouvernement ne prendra pas des engagements qu'il ne pourra pas respecter. Saïd Maitiam confie en outre que les décisions prises par les écoles d'accueil ne dépendent pas du Sénégal. Vous pourrez entendre ces propos peut-être avant la fin de cette édition.